Benjamin, le match contre Strasbourg vous a-t-il mis dans le bain ? A savoir qu'une saison qui va être compliquée, qu'il va falloir se bagarrer jusqu'au bout ? Honnêtement, je trouve que le match de Strasbourg est plutôt bon parce que je trouve qu'on a été quand même très solide. Dans le jeu, ça a été bien plus cohérent par rapport à ce qu'on a pu faire dans les matchs amicaux. Donc évidemment, quand on rentre dans la compétition, déjà c'est un point positif d'avoir réussi à améliorer les choses qu'on n'a pas réussi à améliorer pendant la prépa. Et du coup, forcément, ça lance la saison avec, même si c'est un point, ça reste toujours du positif. Est-ce que tu as l'impression que le contexte avec ce Mercato qui a un coup pèse un petit peu sur les épaules de l'équipe ? Pour l'instant, il n'y a pas de Mercato. Du coup, franchement, honnêtement, on verra. Déjà, il y a le match dans deux jours. Nous, il ne se passe rien du tout. Donc, on n'est pas trop à penser à qui va rester, qui va partir, qui va venir. Pour l'instant, on a le groupe que l'on a et ce sera ce groupe-là qui ira au Parc des Princes vendredi. Après, il restera forcément. Plus on arrive vers fin août, plus l'étau se resserre sur la fin du Mercato. Et on verra si ça s'agite au fur et à mesure de la fin du mois d'août. Justement, en parlant du Mercato, j'imagine que tu n'as jamais connu ça, de repartir avec un groupe similaire d'une saison sur l'autre. Est-ce que c'est finalement aussi un gain de temps pour vous ? Parce que vous avez tous repris vos marques très rapidement. Est-ce que tu as l'impression que sur la préparation, vous avez pu gagner du temps ? Le fait de ne pas avoir à intégrer plein de nouveaux joueurs. Quand on voit, par exemple, Strasbourg avec 15 recrues dimanche dernier, est-ce que c'est un gain de temps pour vous ? C'est sûr que c'est par rapport à la cohésion et au travail qu'on fournit pendant toute cette saison qui a été relativement long. Évidemment, je trouve que c'est un atout parce que personne ne peut dire non, je ne suis pas au courant de ce qu'on est en train de travailler, etc. Après, oui, effectivement, c'est la première fois que je vois aussi peu de mouvements dans un mercato. Mais c'est comme ça. Après, je suis plutôt partisan. Il faudrait que ça se termine avant le championnat pour que tout le monde ait ses marques et que tout le monde puisse entamer une saison vraiment avec son équipe. Donc, en soi, je trouve ça plutôt positif pour travailler ce qu'on a envie de travailler et se préparer pour le championnat. Quand on connaît des équipes où tu perds 5-6 joueurs sur une fin de mercato qui étaient des titulaires et que tu peines à les retrouver parce que ça a été trop vite, c'est compliqué. Nous, là, je pense que voilà, on a le groupe qui est là. Il y aura peut-être du mouvement, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, par rapport au travail qu'on a envie et aux automatismes qu'on a envie de créer, c'est positif. Est-ce que le match réussi par l'œuvre face à Paris, où ils ont donné environ 40 minutes, vous laisse de l'espoir, justement, au moins d'aller aux partenaires ? Après, de toute façon, vous savez très bien comment c'est. Paris, on peut être costaud 80 minutes, 90 minutes, 100. S'ils veulent forcer à la 101ème, ils pousseront. Donc, c'est à nous de faire le match qu'il faut pour les embêter. C'est à nous de répondre présent sur le secteur défensif. C'est à nous de répondre présent sur les occasions qu'on va avoir à se créer. C'est à nous de les embêter. Maintenant, voilà, on sait très bien que ça reste que du plus en termes de points si on arrive à ramener quelque chose du parc. Comment il faut aborder justement ce match face à une telle équipe qui a l'habitude de jouer à la Ligue des champions et qui vous est supérieure ? Est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'au contraire, il faut garder ses habitudes et son style de jeu ? Il faut s'en tenir au plan qui va être demandé par le coach. Voilà, c'est des joueurs très talentueux. Je pense que tout le monde le sait. Maintenant, nous, on va faire le match qu'on doit faire au parc pour essayer de ramener quelque chose d'un point de vue comptable. On sait que ça va être compliqué, surtout à domicile où ils sont vraiment très bons. Ils l'ont montré aussi avec les atouts offensifs qu'ils ont contre le Havre. Donc voilà, il va falloir être solide, il va falloir être vraiment à travailler tous ensemble, à se battre tous ensemble et faire en sorte aussi de jouer les occasions qu'on va avoir et ne pas faire que subir tout le match. Il y a un gros changement à Paris, c'est le départ de Mbappé. Qu'est-ce que ça change quand on affronte une telle équipe sans ce joueur-là ? Il y a Barcola et Dembélé sur les côtés. En soi, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, ils ont des qualités partout, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. C'est sûr que sans Mbappé, c'est mieux. Maintenant, pour le championnat français, j'aurais préféré qu'il y ait Mbappé. Donc, en soi, voilà, c'est des joueurs très talentueux. Je pense que, que ce soit avec ou sans Mbappé, c'est une équipe qui est très très forte. Donc, les atouts offensifs, ils les ont. J'ai pas l'impression que cette équipe est plus accessible sans ce joueur-là ? Ça, c'est parce que vous voyez qu'il n'y a pas de nom, entre guillemets, alors qu'il y en a plein des noms. Il y en a plein des noms. Et c'est pas parce que c'est pas des stars qui sont internationales qu'ils n'ont pas un niveau aussi élevé que les noms qui étaient là précédemment. C'est un petit peu comme ça que moi, je vois les choses. Tu dis que c'est forcément compliqué, mais c'est des équipes qui préparent aussi avec des champions, qui sont peut-être moins prêtes que vous, physiquement, à cette époque-là de l'année, au mois d'août. Est-ce que tu te dis que c'est peut-être, alors sans dire d'aller faire un grand résultat, mais que c'est peut-être aussi le bon moment de prendre cette équipe-là au mois d'août, quand ils sont, eux, pour le coup, peut-être en pleine préparation ? Ça m'a plutôt réussi, en général, de jouer Paris sur des débuts de championnat parce qu'effectivement, ils ont des reprises un petit peu plus tardives, le fait qu'ils étaient en sélection, etc. Après, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est à nous de faire le match physiquement, défensivement, offensivement, pour les embêter. Après, voilà, on sait très bien que s'ils ont réellement envie de faire un gros match, ça va être compliqué maintenant à nous de répondre. Ça va être un gros combat, on le sait, mais je pense que voilà, au niveau motivation, forcément, c'est motivant dans les jeux au Parc de Prince. Donc voilà, je pense que tout le monde va être galvanisé pour se battre tous ensemble et essayer de faire le match qu'il faut. Tout à l'heure, tu parlais du match de Strasbourg, plutôt rassurant. Pendant la préparation, vous avez encaissé beaucoup de buts. Est-ce que justement, sur le camp défensif, ça t'a plutôt rassuré de retrouver une défense centrale et Chotard en sentinelle ? Je pense que le retour de Joris, il est aussi pour beaucoup. Il a fait un énorme match contre Strasbourg. On sait très bien que d'un point de vue jeu et récupération de balles, il est très important. Maintenant, je pense que c'est aussi le retour à la compétition qui responsabilise un petit peu plus tout le monde. On sait que l'erreur, c'est le but, c'est des points qui sont en jeu. C'est beaucoup de choses qui sont en jeu. Les matchs amicaux, comme moi je le dis et comme je le pense, ça reste des entraînements à retranscrire sur un match de 90. Des fois, ça fait même trois périodes. Ça reste un entraînement à mes yeux. Là, je suis content de ce qu'on a pu poser contre Strasbourg. Il y a plein de secteurs à améliorer encore. C'est une évidence, mais en tout cas, c'est positif par rapport à ce qu'on a pu faire sur ces matchs amicaux. On a vu cette volonté de relancer aussi de ta propre surface de réparation. C'est forcément un peu risqué. Est-ce que c'est des risques qu'on doit prendre aussi au Parc des Princes ? Est-ce qu'il faut maintenir, en tout cas, ce que vous avez travaillé toute la préparation, cette volonté d'être plus propre, de garder la balle, d'être moins dans un jeu de transition, même au Parc ? Est-ce qu'il faut garder cette volonté-là ? On verra ce que demande le coach. On verra. On verra comment se passe le match. Ça dépend de plein de choses. C'est à nous de s'adapter aussi. S'il n'y a pas forcément un gros pressing, peut-être qu'on pourra les mettre en place. S'il y a un gros pressing, on verra ce qu'on fait. Si on a un jeu plus direct, ça, c'est des choses qu'on doit encore peaufiner. Voir aussi en fonction de l'équipe qu'ils vont aligner, des profils qu'ils vont aligner. Ça nous donnera la tendance sur quoi faire au Parc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada